Musique Je crois qu'il faut séparer tout à fait de façon centrale ce qui se passe dans l'économie réelle et ce qui se passe dans la finance. Alors en effet, dans l'économie réelle, on s'aperçoit qu'il y a une forme, alors appelons pas ça déglobalisation, mais il y a un vrai freinage de la globalisation. Le commerce mondial qui augmentait deux fois plus vite que le PIB mondial jusqu'à la crise augmente aujourd'hui un peu moins vite que le PIB mondial. Et ceci est lié à quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'on est passé d'une dynamique où on segmentait les processus de production, ce qu'on appelait la segmentation des chaînes de valeur. Et ce processus, bien sûr, puisqu'on produisait les biens dans plein de l'endroit différents, fabriquait une très forte augmentation des échanges commerciaux, à une nouvelle dynamique aujourd'hui où on localise les productions auprès de l'acheteur final des biens. Et donc on a évidemment une concentration plus grande des productions, moins de délocalisation, moins d'outsourcing et moins de commerce. Alors c'est une dynamique très importante et qui est très favorable en particulier aux pays qui ont des demandes intérieures fortes, parce que la localisation des implantations industrielles va se placer dans ces pays à demande intérieure forte. Par contre, du côté de la finance, on ne voit pas ça du tout. On continue à voir une très forte expansion de la taille de la finance. On peut la mesurer par exemple par la taille des détentions croisées d'actifs et de dettes entre les pays. Donc de plus en plus, par exemple, l'Europe détient beaucoup d'actifs du reste du monde et s'est beaucoup endetté auprès du reste du monde. Et ceci continue à se développer. Donc l'intégration financière du monde continue à augmenter, alors que son intégration économique réelle, disons, s'est stabilisée. Ceci est important aussi parce que ça veut dire que la transmission des chocs entre les pays va se faire maintenant plus par les chocs financiers que par les chocs de l'économie réelle et du commerce. Évidemment, les causes de ce retour d'une production auprès de l'acheteur des biens sont multiples. Il y a la perspective de hausse des coûts de transport avec un prix croissant du CO2, la hausse du prix du pétrole. Et puis, il y a une volonté politique des pays qui veulent qu'on produise chez eux ce qu'on appelle le contenu local. Et on voit dans ce qui se passe avec la Chine. On ne vend pas une voiture à un chinois qui n'a pas été fabriquée en Chine. On a eu il y a quelques jours la signature de nouvel accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis pour vendre une voiture aux États-Unis. Il faudra en faire une partie substantielle aux États-Unis. Pardon, je dis une bêtise, c'est le Mexique et les États-Unis. Et donc, les gouvernements ont cette volonté d'accroître le contenu local de ce qui est fabriqué, de ce qui est vendu chez eux. Ce n'est peut-être pas efficace du point de vue de l'organisation globale de la production. Mais pour des pays comme l'Inde, par exemple, ou la Chine, ou les États-Unis qui ont des demandes intérieures fortes, c'est quand même extrêmement important parce que ça ramène des productions dans ces pays. Et ça va se faire, bien sûr, aux dépens des pays dont le modèle de croissance était basé sur les exportations dans les marchés dynamiques. On peut prendre un exemple simple, l'Allemagne, par exemple. Il n'y a pas d'obstacle à la circulation des capitaux. Il y a un seul pays au monde qui a des contrôles des capitaux, ce qui est la Chine. Et encore, ce sont des contrôles seulement sur les sorties de capitaux. La norme financière pour l'instant, c'est l'absence complète de contrôle des capitaux et la libre circulation des capitaux. Donc on a aujourd'hui des conditions d'expansion encore de la globalisation financière. Pour que ça s'arrête, il faudrait soit, et ça commence à être débattu par exemple au FMI, un retour généralisé d'obstacles à la circulation des capitaux, qui est un sujet important, mais qui n'est pas du tout pour l'instant à l'ordre du jour. C'est des débats, je dirais, entre économistes ou responsables des organisations internationales. Mais dans la pratique, il n'y a rien. Soit il faudrait le passage à des politiques monétaires beaucoup plus restrictives, qui contractent la liquidité. Et ceci n'est pas non plus à l'ordre du jour aujourd'hui. Je crois qu'il est assez clair que d'une part, on va plutôt vers des économies régionales, puisque si on doit produire auprès de l'acheteur final des biens, ça se fait bien sûr sur une base régionale. On ne va pas produire en France pour la France, on va produire en France pour le marché de l'Europe de l'Ouest. Donc on va plutôt vers des économies qui seraient des économies de type régional. Et si ces économies régionales échangent moins entre elles, on pourrait avoir des cycles régionaux qui seraient spécifiques. Donc il n'y aurait plus forcément un cycle économique mondial. Il y aurait des cycles régionaux différents d'une région à l'autre. Et puis dans le domaine de la finance, on est toujours à la merci d'une crise mondiale de la finance, par contre. Puisque comme l'intégration financière est extrêmement forte, j'ai beaucoup prêté à un autre pays et j'ai beaucoup emprunté auprès de cet autre pays. Donc si on a une intégration financière forte, les chocs financiers seront structurellement des chocs mondiaux. Donc on peut avoir encore une crise mondiale de la finance. Il y a une première question qui est le partage des revenus. Effectivement, dans le capitalisme contemporain, le pouvoir de négociation des salariés a beaucoup reculé. Et dans presque tous les pays, à deux exceptions en fait, qui sont la France et l'Italie, les salariés ont perdu. Et donc la part des salaires dans le revenu national a baissé continuellement depuis 20 ans. Donc il se pose une première question, qui est celle du rééquilibrage du partage des revenus entre les salaires et les profits. Et là, évidemment, la solution consiste à distribuer une partie des profits aux salariés. Parce que c'est une forme quelconque. Ça peut être de l'intéressement, des actions gratuites, même des salaires plus élevés. Il me semble qu'il faut réfléchir à des politiques de rééquilibrage du partage des revenus. Et puis il y a un second sujet, bien entendu, qui s'ajoute aux misères des salariés, qui est que les évolutions technologiques, les évolutions de la demande, conduisent à une déformation de la structure des emplois. Et on a de plus en plus d'emplois dans des services assez basiques, domestiques, qui ont des salaires faibles. Le transport, la logistique, la distribution, les services à la personne, etc. Et de moins en moins d'emplois dans l'industrie, par exemple, qui payent des salaires beaucoup plus élevés. Et les nouvelles technologies, ça reste un secteur très petit. Donc on a une descente en gamme des emplois, qui a plein d'inconvénients évidents. Le premier, c'est qu'on a plus d'emplois et salaires faibles dans l'économie qu'avant. Le second, c'est que les perspectives des jeunes sont d'avoir des emplois moins intéressants que ce qu'avaient leurs parents, ce qui n'est pas très réjouissant. Très gros problème aussi pour le système éducatif, puisqu'on continue à mieux former les jeunes. Les durées des études continuent à s'allonger. On a de plus en plus de jeunes qualifiés. Et il y a de moins en moins d'emplois sophistiqués. Et donc on sait, il y a des travaux très intéressants qui ont été faits en France par le CEREC, que le nombre de jeunes qu'on appelle déclassés, c'est-à-dire qu'ils doivent accepter un emploi nettement moins sophistiqué que ce que leurs études leur permettraient d'avoir, augmente considérablement. Donc on déclasse les jeunes. Alors, autant on a des idées pour corriger les effets du partage des revenus au détriment des salariés. Nouveau, il suffit de prendre une partie des profits et de les rendre aux salariés. Ça s'organise assez facilement. Autant là, on n'a pas beaucoup d'idées, parce qu'on a à la fois un effet technologique. Les robots détruisent les emplois industriels et créent des emplois de services. On ne va pas s'interdire de robotiser, parce que par ailleurs, les robots créent du revenu. Et puis, il y a un effet de demande. Mondialement, il y a de moins en moins de demandes pour les produits industriels et de plus en plus de demandes pour les services. Tous, nous consommons davantage de services et moins d'industrie. Et donc, c'est normal qu'on crée les emplois là où il y a la demande. Malheureusement, ces emplois sont assez souvent des emplois à productivité faible et donc à salaire faible. Et là, on ne voit pas bien ce qu'il faut faire. Alors, on peut faire des politiques redistributives très fortes. On va mettre une pression fiscale élevée sur les hauts revenus et redistribuer l'argent aux personnes qui ont des revenus faibles. Ça a des limites. Une des limites, c'est la concurrence internationale, parce qu'il y a des pays qui n'utilisent absolument pas cette piste. Donc, honnêtement, on n'a pas vraiment d'idées pour échapper à cette espèce de malédiction où les emplois nouveaux qui se créent sont de moins bons emplois que les emplois qui disparaissent. Oui, mais la finance et les nouvelles technologies, c'est tout petit. Et ça a toujours été là. D'ailleurs, quand on regarde les emplois dans la finance, leur nombre diminue. Les emplois dans les nouvelles technologies, leur nombre est à peu près constant. Non, le sujet, c'est plutôt la perte des emplois industriels. On voit c'est quoi les grandes crises sociales politiques en France, par exemple. C'est la disparition d'entreprises industrielles. C'est le sous-traitant de l'industrie à la souterraine. Donc, c'est la disparition de l'industrie et son remplacement par des services assez basiques. Aux États-Unis, on dit qu'on perd des emplois chez General Motors et on crée des emplois chez Starbucks. Mais c'est vrai, c'est ça qui se passe. D'abord, il y a deux sujets différents. Il y a la nature des nouveaux emplois. Les nouveaux emplois sont surtout des emplois de services domestiques pas très sophistiqués. Et puis, il y a le fait qu'en France, alors là, on revient sur la France et pas sur le CEDEU, on a un taux de chômage très élevé. Si on regarde les États-Unis, l'Allemagne, la Suède, le Japon, le problème n'est pas le chômage. Le problème, c'est la structure des emplois. Nous, on a les deux. On a à la fois la structure des emplois et le maintien d'un taux de chômage très élevé. Alors, c'était quand même des questions qui ont un rapport, puisque le chômage, il est élevé pour les peu qualifiés. Donc, en fait, nous manquons en France d'emplois peu qualifiés. Alors, ce qui crée une contradiction, puisque d'un côté, on dit qu'il y en a trop, puisqu'on détruit des emplois qualifiés pour créer des emplois peu qualifiés. Mais il n'y a pas assez d'emplois peu qualifiés pour absorber la population active, puisqu'on a en France, on a à peu près 17% de taux de chômage pour les peu qualifiés. Et c'est moins de 5% pour les qualifiés. Donc, le chômage... Alors, donc, ça crée une complication supplémentaire. C'est que si on veut résorber le chômage de masse en France, il faut ramener à l'emploi les peu qualifiés. Et si on ramène à l'emploi les peu qualifiés, on aura encore plus d'emplois peu qualifiés dans la population. D'un autre côté, ça pose aussi la question des systèmes de formation, puisqu'on peut imaginer que quelqu'un de peu qualifié retrouve un emploi peu qualifié, mais n'y passe pas le restant de ses jours. Et donc, ensuite, évolue, comme on sait le faire dans les pays du nord de l'Europe, par exemple, après, vers des emplois plus qualifiés. Et puis, par contre, Startup Nation, ou les indépendants, les travailleurs, ça, c'est du folklore complet, parce que dans l'ensemble de l'OCDE, y compris aux États-Unis, en Suède, au Japon, etc., les emplois dans les nouvelles technologies, c'est tout petit, ça ne grandit pas. C'est même plutôt... Aux États-Unis, le nombre d'emplois dans les nouvelles technologies est en train de diminuer. Les GAFA sont devenus des entreprises matures qui sont plutôt en train de détruire des emplois qu'on crée. Et donc, dans tous les pays de l'OCDE, on a des emplois de nouvelles technologies qui sont entre 3 et 3,5% des emplois. Et nulle part, c'est ça qui règle le problème du chômage. Le problème du chômage, à nouveau, c'est la capacité à trouver de l'emploi pour des personnes assez peu qualifiées. Et ça, c'est le cas à peu près partout. Donc, bien entendu, c'est bien d'avoir des startups, etc. Ça serait mieux d'avoir des petites startups en France qu'on ait des grandes entreprises des nouvelles technologies. Puisque ça nous met... Le fait que nous utilisons uniquement les entreprises américaines des technologies nous met dans une situation de dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis qui est extrêmement inconfortable, non pas les Chinois, par exemple. Mais c'est bien. Parmi ces startups, il y en a qui ont des produits extrêmement fascinants et qui grandiront. Mais ça n'a nulle part été ce mécanisme-là qui a résorbé le chômage. Ce qui est intéressant dans l'eurocepticisme, c'est qu'effectivement... Alors, on peut le mesurer, puisqu'il y a une enquête qui s'appelle Eurobarometer où on demande aux Européens... Il y a plein de questions, mais il y a une question qui est assez intéressante où on leur dit « Est-ce que vous pensez que votre pays irait mieux s'il n'était pas dans l'Union européenne ? » Alors, il y a des pays où on a une hausse spectaculaire des gens qui disent « Est-ce que le pays serait mieux s'il n'était pas dans l'UE ? » Les deux pires, c'est l'Italie et la Hongrie et l'Autriche. Et ça montre que ce problème d'euroscepticisme... En tout cas, c'est un peu trop rapide de dire « Ce sont les problèmes du marché du travail, les mauvais emplois, la globalisation. » Parmi les pays les plus anti-européens, il y a deux pays qui sont la Hongrie et l'Autriche qui vont extrêmement bien. C'est des pays qui ont un plein emploi radical, très forte croissance, investissement très élevé, beaucoup d'entreprises qui s'installent. Donc l'euroscepticisme, c'est peut-être un problème d'économie en Italie où il y a effectivement un problème de chômage de masse, surtout des jeunes, de salaire bas, de baisse de la générosité, de la protection sociale. Mais quand on voit la montée du populisme en Allemagne, aux Pays-Bas, en Finlande, en Belgique, en Autriche, en Hongrie, en Pologne, etc., alors là, ce n'est pas l'économie du tout. Ce ne sont que des pays qui vont bien, et même très bien dans certains cas. Oui, mais ça, c'est un peu dépassé. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est constituer un cercle de pays européens qui acceptent d'avancer ensemble dans une voie fédéraliste. C'est-à-dire qu'il accepterait d'avoir un morceau de budget en commun, un morceau de dette publique en commun, un morceau de la protection sociale qui soit gérée en commun. Ça ne correspond plus au cercle des créateurs ou des pays les plus avancés. On pourrait aujourd'hui mettre là-dedans encore les Allemands, peut-être avec un peu de chance, les Espagnols, les Portugais. On ne peut plus mettre les Italiens. Et puis, il faut reconnaître qu'il y a de moins en moins de... Plus le temps passe, moins il y a de pays qui acceptent l'idée d'une avancée vers une Europe fédérale. Le modèle défendu par les Finlandais, les Hollandais, les Belges, etc., la droite allemande, ou maintenant les Italiens, c'est un modèle d'État-nation, c'est-à-dire que chacun est chez soi, il n'y a pas de coordination des politiques économiques, il n'y a pas de solidarité, il y a simplement libre-échange et bonnet commune, mais rien d'autre. Oui, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on voit s'appliquer ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le retour à un modèle de production auprès de l'acheteur final des biens qui se passe à l'intérieur d'ensemble économique. Donc ça se passe à l'intérieur des États-Unis, ça se passe en Chine, où on voit aux États-Unis cette tentation protectionniste et de retour de l'industrie aux États-Unis, et en Chine, où on voit clairement un changement de modèle économique, on est passé du modèle où la croissance était tirée par les exportations, ce modèle s'est arrêté il y a 10 ans, un modèle où la croissance est tirée par la demande intérieure, et en particulier par les services. Et donc dans les deux cas, on est bien passé à un nouveau modèle, un nouveau paradigme économique. On n'est plus du tout dans un modèle où on est tiré par le commerce mondial et les exportations, on est tiré par son propre marché intérieur. Et je crois que c'est une tendance assez lourde, et donc il faut que l'Europe s'adapte à cette tendance. Donc il faut que l'Europe puisse croître avec le dynamisme de son marché intérieur. Alors cela étant, on peut ici être assez inquiet de deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas d'effet marché unique. Quand on regarde le commerce entre les pays de l'UE, il a progressé moins vite que le commerce entre les pays de l'UE et le reste du monde, même si on corrige pour les différentiels de croissance. Cela veut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, le marché unique n'a pas du tout provoqué un supplément d'échange entre les pays européens. Donc on n'a pas de dynamisme du marché intérieur européen dû au marché unique. Donc ça, c'est quand même très inquiétant et il faudrait vraiment que ça change. L'Europe n'a pas profité du marché unique pour développer son marché intérieur. Et même, on peut se dire que certains pays comme l'Allemagne ont même eu des stratégies qui étaient des stratégies de mondialisation et pas européennes. Donc de rechercher explicitement d'avoir une partie croissante de leurs échanges avec le reste du monde et pas avec l'Europe. Et ça, c'est à nouveau, dans l'organisation antérieure de la production mondiale, ce n'était pas une mauvaise stratégie. Donc je globalise mon économie pour profiter de la croissance rapide des marchés en Asie, etc. Dans l'organisation nouvelle où on doit produire là où est le consommateur, l'Europe n'aura des investissements que si elle offre un marché intérieur dynamique. Donc il faut absolument à nouveau travailler sur les raisons qui empêchent le marché unique en Europe de fabriquer de la croissance et de la progression des échanges. Et donc à nouveau, je pense qu'il reste une très très forte segmentation en réalité des marchés. On n'a pas du tout un vrai marché intérieur unique en Europe. et puis il reste des marchés nationaux très segmentés. On peut prendre une industrie, on voit dans l'énergie, nous avons tous nos producteurs d'énergie, dans les télécoms, dans la banque. Enfin, je veux dire, on n'a pas intégré le marché intérieur européen. Bon, après, il y a la question de la croissance durable, si j'ai bien compris. Oui, là, l'Europe quand même fait quelques progrès, puisque on est quand même la seule région, avec la Chine d'ailleurs, mais les États-Unis, bien sûr, ne sont pas dans ce jeu-là, ni l'Inde, qui a un marché du CO2 intégré, avec un prix du CO2 qui commence à ressembler à un prix à peu près décent, puisqu'on est en train de se rapprocher de 20 euros la tonne. Et donc, la seule solution décente en Europe, c'est, enfin, je veux dire, tout le monde le dit, et c'est faisable, c'est d'avoir un prix interne du CO2 en Europe qui soit convenable et une taxe CO2 aux frontières pour éviter la concurrence, pour corriger les biais de concurrence des pays qui, eux, ne tarifient pas le CO2. On n'est pas du tout sur la trajectoire qui respecterait les engagements de l'accord de Paris. Il faudrait pour ça que les émissions mondiales de CO2 baissent de 2 à 3 % par an et elles augmentent d'à peu près 1 % par an. Donc, c'est quand même un gap qui est colossal. On est aujourd'hui sur une trajectoire d'augmentation de 4 degrés de la température de la planète fin du siècle. Et les gens qui travaillent sur les modèles pensent que ceci engendrera une hausse du niveau de la mer d'au moins 10 mètres et pour les plus extrêmes, de 60 mètres. Donc, quelque chose d'absolument inacceptable, qui se verra assez vite, d'ailleurs, bien avant la fin du siècle. Donc, il faut corriger ça. La seule façon efficace de corriger ces émissions de carbone et de les faire baisser, ça serait d'avoir un prix mondial du CO2. Alors, on parlait avant de l'Europe. Bon, mais si l'Europe peut être vertueuse, et ensuite se protéger des autres avec une taxe de haute frontière, mais le vrai sujet, c'est l'intégration dans cette recherche des réductions des émissions de CO2 des grands pays émergents en croissance rapide. Aujourd'hui, le pays au monde dont les émissions de CO2 augmentent le plus vite, c'est l'Inde. Il y a 7 % de croissance et 5 % d'augmentation annuelle de ces émissions de CO2. Donc, premier problème, il faudrait avoir un marché mondial du CO2 avec un prix raisonnable de l'ordre de 30 à 40 euros la tonne. Ceci est totalement rejeté comme idée aujourd'hui par les États-Unis, par l'Inde, par un nombre d'autres pays émergents. Et puis, si on veut réussir à faire avancer cela, il faut donner une contrepartie. On ne peut pas dire à de grands pays émergents pauvres qui ont de très grandes ressources en charbon, « Soyez gentils, n'utilisez plus votre charbon ». Ils répondent « Nous, on est pauvres et on utilise les sources d'énergie les moins chères qu'on peut trouver. » Donc, il faut les aider à sortir du fossile. Et puis, utiliser la réglementation à la place du prix du carbone, c'est très inefficace parce que chaque réglementation correspond à un prix différent du carbone. Je prends un exemple en Europe. On a des réglementations extrêmement sévères sur les émissions par les voitures qui correspondent implicitement à un prix très élevé du carbone. Et dans le même temps, les Allemands font leur énergie au charbon. Donc, c'est totalement incohérent. Et donc, la seule façon de rendre cohérentes les réglementations, c'est un prix unifié du carbone qui s'applique à tout le monde. Je crois qu'on a quelques déconvenus aujourd'hui avec l'éolien. L'éolien a des coûts annexes qui peuvent être assez compliqués en coûts de raccordement, en coûts d'entretien quand il s'agit d'éolien offshore. Mon sentiment, c'est que le solaire est quand même l'énergie qui me paraît d'abord la plus facile d'accès. Il y en a beaucoup. Les progrès technologiques sont considérables. Les cellules solaires font des gains de productivité de presque 10% chaque année. Donc, on a énormément de progrès techniques dans l'équipement. Problème, on ne sait toujours pas stocker. Et donc, tout le monde travaille là-dessus. Mais on a un problème d'intermittence. Donc, il faut être capable de stocker l'électricité. Il y a plein de recherches avec des idées différentes. Mais pour l'instant, on a des capacités de stockage qui sont faibles. Aujourd'hui, on ne sait pas avoir du renouvelable qui n'est pas un backup thermique puisqu'on ne sait pas stocker suffisamment l'électricité. Et puis, second sujet, nous n'avons pas de fabricants européens de cellules. Les fabricants sont tous en Asie, en particulier en Chine. Et donc, on a aussi ici un échec de l'Europe parce que même si on mettait beaucoup d'argent public pour développer les énergies renouvelables, en particulier le solaire, nous ne fabriquons pas le matériel de base. Donc, on importerait de Chine toutes les cellules solaires qu'on importe de Chine toutes les cellules solaires qu'on installe en Europe. Évidemment, c'est dramatique. Il aurait fallu, bien en amont, réfléchir à une intégration de la filière, comme l'ont fait d'ailleurs les Chinois à nouveau. On parlait de l'informatique, des nouvelles technologies tout à l'heure. Quand on regarde les nouvelles technologies, les énergies renouvelables, pardon, les Chinois ont aussi intégré la filière. Ils donnent des incitations pour l'équipement ou des réglementations pour que les gens s'équipent en renouvelables. Et ils ont construit les producteurs des équipements. Ça, c'est une question extrêmement importante, puisque la France souffre considérablement du désajustement entre les coûts de production qui sont élevés et le niveau de gamme qui est moyen. Et on mesure le niveau de gamme par toutes sortes d'indicateurs, par exemple par la sensibilité des exportations à leur prix, qui est plus elle est forte, plus ça révèle un niveau de gamme faible. Et la France a une sensibilité de ses exportations au prix qui est bien plus forte que celle des autres pays de l'OCDE. Ça correspond au fait que l'industrie française s'est très peu modernisée. On a beaucoup moins de robots en France que dans les autres pays de l'OCDE. On a beaucoup moins d'investissements en nouvelles technologies. Donc il faudrait comprendre pourquoi on a ce défaut de modernisation de l'industrie française. Et moi, je pense qu'il y a deux pistes intéressantes à suivre. C'est la piste des compétences des salariés. C'est assez compliqué de robotiser une entreprise si les salariés ont des compétences faibles, s'ils ont des difficultés d'utilisation des équipements. Et la deuxième piste, c'est les compétences des entrepreneurs. On a une faible modernisation du capital, une faible robotisation, mais on a peu d'exportateurs. On a deux fois moins d'exportateurs que les Italiens et trois fois moins que les Allemands. On a des entreprises qui ont peu de croissance, des PME en croissance faible. Donc on a le sentiment qu'il y a un gros problème de compétence des patrons, disons, de PME ou d'ETI. Alors c'est assez intéressant, c'est que la BPI France a mis en place un programme de requalification des dirigeants d'entreprise qui marche extrêmement bien, en fait. Et qu'en plus, c'est énormément de succès. Moi, je pense qu'il y a ce double problème de compétence et qu'il faut travailler sur la formation des salariés, mais aussi sur la formation des dirigeants d'entreprise, en particulier au moment où des jeunes dirigeants reprennent les entreprises. Mais honnêtement, on n'a aucun espoir de s'en tirer tant qu'on a un capital qui est bien moins moderne que celui des autres pays et qu'on a les mêmes coûts de production que les pays les plus chers de l'OCDE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada